Musique Le temps, le temps, le temps est une chose curieuse. Un jour, un moment, une fraction de seconde peut modifier la trajectoire d'une vie. Oui, bonjour et bienvenue dans PPLK, bienvenue dans votre numéro, dans cette émission, l'émission la plus envolée du paysage audiovisuel ivoirien, n'est-ce pas Romaric ? Oui, bien sûr. Ça va bien ? Ça va super bien et toi ? Tu vas bien, je vais bien. Merci beaucoup. Comment tu vas désirer ? Oui, très content d'être là et puis bon, je vais très très bien. Oui ? Oui. D'accord, ok. Comment tu vas MdK ? Je vais bien, merci et toi ? Belle chemise, très bruit coloré, je vais bien. Merci, on a un peu les mêmes couleurs aussi. Tu penses ? Vous êtes parlé plus là-bas, je pense qu'il y a beaucoup plus de bleu vert là-bas. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout le monde va bien, vous voyez très bien aussi. Vous aussi, j'espère que vous allez bien. Buzz, clash, mais aussi des débats enrichissants. C'est ce qui va se passer dans cette émission. On y va tout de suite pour le menu du jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous vous proposons un contenu fait de coupés décalés et de tradis modènes. La raison, nous recevons Managia confirmé et son père spirituel, Aziz 47. Une émission qui se veut enflammée. Ne bougez surtout pas. De manager d'un côté, puis chanteur jusqu'à un prémude. Et de notre côté, fétiché un chanteur. En tout cas, installez-vous avec nous et vous verrez tout de suite. Il se présente comme un médium. Certains l'appellent mystique ou simplement féticheur. Aziz 47, lui en plus de tous ses qualificatifs, souhaite qu'on le considère également comme un chanteur. Depuis toujours donc, Aziz 47, le médium chanteur, se fait entendre partout. Managia confirmé. Lui, après avoir été le manager de DJ congélateur, se consacre aujourd'hui entièrement à sa passion qu'est la chanson. Et aussi supprenant que cela puisse paraître, depuis le mois de février 2023, date de séparation d'avec son fils congélateur, Managia confirmé est devenu quelqu'un voulant de succès en succès. Aziz 47, le père, et Managia confirmé, le fils, se raconteront dans quelques instants. Pour le moment, concentrons-nous sur les différentes présentations de nos évidés par MDK. Révélé au public à cause d'une malencontreuse séparation avec DJ congélateur, son artiste de l'époque, Managia confirmé a littéralement été adopté et honoré par les Ivoiriens. Aujourd'hui, chanteur à nouveau, il vole de succès en succès. Lui est attaché à sa culture africaine, mais plus encore, il revendique le titre du plus grand féticheur et médium de la Côte d'Ivoire. En plus de cette fonction, Aziz 47 est également chanteur tradi moderne au Gman. Merci beaucoup, MDK. Accueillons maintenant et ici, Managia confirmé dans un premier temps. Sur le plateau de PPLK, dans cette émission, il est accompagné de son père spirituel, Aziz 47. D'autres musiques, il ne peut pas chanter de tradi moderne. Donc, je me suis prêté au jeu, c'est ça, il a fait ce son. En tout cas, c'est une très, très belle chanson. Aujourd'hui, tu as sorti, on peut te dire que tu es une artiste confirmée. Tant donné que tu donnes des spectacles, tu as des prix que tu récoltes, que tu glanes, tu es connu à l'international. Quel bilan tu peux faire en ce moment de ta carrière, Ami Parcoura ? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord dire à tous ceux qui m'ont soutenu, merci beaucoup à tous ceux qui croient en moi. Et dire que, vous voyez que le tradi moderne n'est pas une musique où on fait trop de tapage. Donc, c'est que nous faisons sortir très souvent des sons, on ne fait pas des clips. Si vous dites aujourd'hui que j'ai plein de morceaux dont les gens font des chorégraphies, mais dont les gens ne sont pas au courant, ça va vous étonner. Et j'aimerais prendre peut-être deux personnalités de showbiz et de l'animation en témoin, comme Naomi Alafé, comme on appelle Batenina Boydou, la plupart, depuis certaines années, les morceaux les plus montés en chorégraphie, ce sont mes morceaux. Mais beaucoup ne le savent pas. Donc, depuis quand il y a Suisse là, tous mes morceaux sont saignés. Seulement que nous, on ne fait pas le clip, parce que notre traduit moderne ne considère pas le côté musical comme une industrie, comme de la manière de couper, décaler les ougros, le fond. Donc, ça veut dire que ta musique se comporte très bien. Très, très bien. D'accord. D'accord, justement, des œuvres qui restent dans le tiroir. Est-ce qu'aujourd'hui, la musique, pour vous, c'est juste ma passion ou c'est au-delà ? Vous voyez qu'en forger, on devient forgeron. Oui. D'abord, la musique fait partie de mon domaine spirituel. Dans tous nos cultes traditionnels, on chante et on danse. Donc, la musique d'abord vient des genoux, sur le traduit moderne. Et de là, sorti le Zouglou. Donc, le Zouglou est l'enfant du traduit moderne. Ma musique se comporte très bien, parce que où nous sommes arrivés là aujourd'hui, il y a plusieurs clips déjà. Je me considère comme un artiste depuis longtemps. Je suis auteur, compositeur et produiteur. Je peux vous dire que j'ai produit presque la plus grande partie des artistes de chez moi. Parce que je pense qu'on peut connaître un peuple par les artistes. Les artistes sont des ambassadeurs. Donc, j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais apparemment, où nous sommes arrivés là aujourd'hui, j'ai pris ma carrière, mais j'ai fait ce que je peux faire. Mais mon travail, j'ai dû bien mon travail parce que les gens ont des problèmes, viennent me voir, ça m'empêche de sortir souvent, ça m'empêche de faire des spectacles. Voilà. Donc, c'est ce qui me fatigue un peu. Sinon, je suis beaucoup invité dans beaucoup de coins. William Descœurs. Alors, manager, on va s'intéresser un peu à toi. On connaît tous ton histoire, manager, ensuite chanteur. Tu étais chanteur avant. Comment tu te sens depuis que tu es chanteur à ton propre compte et depuis que tu n'es plus avec DJ Congélateur ? Franchement, il me semble bien en tant qu'un chanteur. Je me sens tellement bien dans ma carrière. Je me sens bien, les gars. Tu te sens bien dans ta carrière ? Tout se passe bien ? Tout se passe bien. En tout cas, on le remarque. Il se sent tellement bien qu'il parle doucement. Il faut parler fort, il ne t'inquiète pas. Non. Il est de la fort, tu es un chanteur. Donc, vas-y, ne t'inquiète pas. Je me sens bien. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a remarqué, c'est que sur les réseaux, il y a beaucoup de critiques qui reviennent comme quoi tu devrais beaucoup chanter en bas au lait. Pourquoi tu ne le fais pas si souvent ? Bon, pourquoi je chante beaucoup en bas au lait parce que c'est mon étudiant, comme on dit là. Je veux même mettre ma structure en valeur aussi souvent. Ton étudiant en bas au lait. Mon étudiant en valeur. C'est pour ça que souvent quand je chante, je mets un peu en bas au lait pour qu'on sache que vraiment je n'ai pas oublié mon côté bas au lait. Mais en fait, ce qu'on souhaitait, en fait, en réalité, c'est une chanson totalement bas au lait du début jusqu'à la fin. Tu ne chantes plus en bas au lait. Voilà. Parce que ça, on n'a pas encore vu. On devient quelqu'un, voilà, on n'a pas encore vu. Nous sommes insidieux pour ça. Le père spirituel ? Très bientôt, il y aura 12 titres qui vont sortir. Nous sommes insidieux. Il va falloir sortir un album. En Baoulé ? En Baoulé ? Oui, il y a des morceaux, pour rendre hommage à le parent Baoulé, au moins 2 à 3 morceaux dedans. OK. Comme lui, il a de la trance coupée décalée. Voilà. Donc, il ne peut pas aussi oublier ce côté. Il a de la trance coupée décalée. Manage, pour continuer, comme je disais, ton histoire après la séparation, tout le monde a pris parti pour toi. Tout le monde a voulu te faire un peu plaisir, te soutenir. Est-ce que finalement, tu ne te dis pas qu'on te sollicite par compassion ? Parce que certains disent que tu ne te sens pas très très bien. mais c'est parce qu'on veut t'aider, qu'on te sollicite. Est-ce que tu le ressens comme ça ? Bon. Moi, par là, je n'ai pas de mots à dire parce que, bon, moi, je n'écoute pas ce que les gens disent à gauche. Est-ce que tu penses qu'on t'invite à des concerts, à des cérémonies parce que les gens ont pitié de toi ? On m'invite parce que je suis un artiste. On m'invite parce que, quand on m'invite dans le spectacle, je fais mon travail. En showbiz, il n'y a pas de cadeau. Si quelqu'un invite Manajia, comme ce n'est pas par compassion, c'est parce que Manajia va faire tout ce truc, il va marcher, il va faire des bénéfices. Si c'est par compassion, il ne peut pas dépenser plus d'un million d'un artiste où il va venir à perdre. Ils savent qu'il va donner du monde, c'est pour ça qu'il insiste. Si, parce que la première chanson de Manajia confirmée, qui a vraiment cartonné, c'était le featuring avec Kérosène. Avant de faire la chanson, Kérosène a dit, mon petit, vraiment ce que tu as vécu, ce n'est pas bien, je veux t'aider. Justement, c'est parce que l'histoire pour lui était injuste. Il y avait une injustice qui t'a appelé, il t'a aidé à faire le bonso, il t'a emmené en studio et tout. Ce n'était pas forcément, il n'a pas dit, Manajia, tu es trop fort. Chaque artiste a une histoire. Il y a des gens qui sont devenus artistes, par exemple, leur copine les a trompés. Oui. Il y a des gens, leur papa et moi, ça leur fait mal, ils sont devenus artistes. Et il y en a de qui on a pitié, ils sont devenus artistes aussi. Oui, bon, il y a des artistes qui ne chanteront rien, mais on les impose au lieu, tout le monde les accède. Donc, ça veut dire que chacun... C'est le cas de Manajia ? Mais Manajia, d'abord, est-ce qu'avant... Non, je peux répondre à la question, c'est pour toi. Avant qu'il ne soit artiste, est-ce qu'il n'était pas artiste avant ? Peut-être que tu dois laisser Manajia répondre. Il était artiste avant, il avait déjà fait son crise. On va laisser Manajia répondre parce que la question s'adresse à Manajia. Avant que tu ne réponds, quand tu viens sur le plateau habituellement, tu parles, on t'entend, ta voix sort, même quand on est temps, tu n'es pas. Tu as peur d'Aziz ? Non, je n'ai pas peur, mais c'est mon papa. Mais même si c'est ton papa ? Non. Enfin, je veux dire, on peut s'entendre. Oui, je peux parler, mais en tant qu'un homme, quand tu es avec ton père, tu ne dois pas... Je ne sais pas comment il te dit. On comprend, il y a le respect, mais là, tu es invité en tant qu'artiste. Il faut que tu t'exprimes. Oui, je peux m'exprimer. Vas-y. Tu vois, pose la question. Reprends ta question, Amélie. Je disais, quand Kérosène t'invite à faire le feat, il fait une sortie sur les réseaux sociaux d'abord. Il dit qu'il veut te soutenir parce qu'il trouve qu'il y a une certaine injustice. Il veut pousser ta carrière. Ça veut dire que ce que tu as eu, ce n'est pas forcément le talent. Il n'a pas dit, Manadja, tu es trop fort. Comment tu vis le fait qu'on t'invite, qu'on te fasse entrer en studio par compassion ? Par pitié. Par pitié. Mais ce n'est pas par pitié. Ben si. Moi, je ne veux pas que ce soit par pitié. Comment tu as vu ça, Alain ? C'est moi, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit sur ma page qu'il n'a pas vraiment Kérosène, c'est un artiste que moi, je l'aime bien. Kérosène, c'est un artiste que vraiment, je l'adore bien. Quand je dis que je l'adore, genre, je l'aime bien. Que je me refais un son avec lui. C'est ça qu'il a accepté. Avant de faire... Je vais revenir sur ce côté-là. C'est parce que Kérosène a vu aussi que Managia était chanteur. Il avait déjà un clip. Il avait déjà des morceaux qu'il était à boire. Que personne ne regardait. Oui, personne ne connaissait. Mais si à la base, si Managia était animateur, est-ce que Kérosène voulait accepter de faire un morceau avec lui ? Kérosène a vu son histoire. Non, c'est parce que Kérosène a vu son histoire, qu'il était chanteur avant, avant de se confettir. Ce qu'il est temps d'expliquer, c'est que Kérosène avait déjà la preuve que Managia... Il était chanteur. Il avait un nom, il était chanteur. Et après, il est devenu Managia. Donc ça veut dire que le train d'artiste était en lui, c'est-à-dire que Kérosène a accepté de faire un fit. Sinon, si Kérosène le connaît en tant qu'un cultivateur, qui est venu accompagner l'artiste d'Abidjan, il n'allait pas... C'est vrai que tu n'es pas très d'accord, mais il faut préciser qu'aujourd'hui, Managia, si on l'appelle sur des scènes à des événements, c'est parce qu'il y a un chanteur confirmé pour ne pas répéter son... Oui, Managia confirmé. Donc au-delà de la pitié et tout, c'est quelqu'un qui sait faire... Oui, au-delà de la pitié, au-delà du titre de chanteur confirmé, il y a aussi le buzz. D'accord. Il y a aussi le buzz. L'audience qui l'a drainée avec toute cette histoire avec DJ Congélateur, donc au-delà de la compassion et tout, c'est le buzz. Quand Kérosen décide de faire une collaboration avec lui, je pense qu'on reçoit plein de chanteurs sur ce plateau qui expriment leur vœu de chanter avec Kérosen, mais ce n'est pas du tout évident qu'ils acceptent. Mais avec Managia confirmé, avec toute la lumière qu'il y avait autour... Toute l'histoire. Toute l'histoire et tout, donc c'est clair que faire une chanson avec Managia confirmé, il y a aussi le buzz. Maintenant, lorsqu'il est invité, il y a certes ses chansons, mais il y a le buzz qui est autour. Donc l'avoir dans son espace... L'avoir dans son espace pour une prestation et tout, il y a le buzz. Il y a le monde qu'il va ramener. Donc ce n'est pas forcément pour la musique, mais c'est pour ce qu'il représente avec l'histoire, tout ce qu'il a fait et tout. Donc c'est un peu ça. Ah, c'est ça. Vous constatez au Côte d'Odu... Il n'est pas très content. Je vais vous donner des exemples. Vous constatez au Côte d'Odu, il y a des personnes qui n'ont jamais suivi des formations des journalistes qui sont animateurs. C'est un chien. Bien sûr. Ils sont passés par Facebook, par le buzz, par les abonnés, ils sont devenus animateurs. Mais pourquoi ça vous étonne que... Mais il reconnaît. On veut juste que tu reconnaisses ce que tu dises. Oui, c'est par rapport à l'histoire qu'on a aidé Manadja. En plus, c'est l'histoire. Manadja, c'est un chanteur. Voilà. En plus de l'histoire, d'abord, il avait déjà chanté, il avait déjà son clip, il avait déjà son morceau. Il l'a déjà reconnu. Moi, c'est une question que tout le monde se pose. Manadja, on t'a connu chanteur, la musique ne marchait pas vraiment. T'es devenu manager. Après, tu te sépades avec ton poulain congélateur. Tu te remets à la musique. Le départ, c'est bon. Et quand tu te mets honnêtement, aujourd'hui, il faut le dire. Au fait, c'est à moi quand je parle toujours sur le plateau, je parle. Il dit, mon papa, je suis chrétien, mon papa, il fait son travail. Mon papa m'a jamais donné... Parce que tu ne portais pas de bague avant là, tu as plusieurs... Non, mais les bagues, ça, c'est les bagues simples. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'ils sont des bagues simples? Non, c'est les bagues coupées. Manadja, il ne t'a jamais lavé? Non, il ne m'a jamais lavé. Non, mais après, tu vis dans sa maison. Peut-être que les maisons, il y a quelque chose qu'on a mis là-bas, c'est peut-être Aziz qui peut nous dire. Mon papa, il est simple. C'est pas du... Non, il n'est pas simple. Non, non, non. Aziz, c'est Aziz. Non, Aziz. Vas-y, vous désirez. Pourquoi? Il dit sur ce plateau qu'il n'a jamais eu recours à tes services. Mais pourquoi? C'est parce qu'il n'a jamais eu recours. Mais pourquoi tu décides pas d'utiliser cela, concrètement? Vous voyez, j'ai dit que il y a des personnes qui vont les faire foutre pendant 100 ans, ça ne va jamais marcher. Pourquoi les égoïnes ne comptent pas aujourd'hui? Les gens, en fait, l'effort des autres, ils font ça en fétiche. Les gens, c'est pas joué. Si demain, cet animateur décide de contenir sa carrière étant animateur ici et qu'il suit ses formations, ses cours en ligne et que demain, il est journaliste, il suit les grandes chaînes. Lui, il allait faire des amours. Il était animateur et il a dit, oh, pourtant, il s'est donné, lui, mais les moyens. Son temps, il s'est sacrifié. Il a réussi. D'autres ne vont pas voir son effort qu'il a fourni durant ces années en train de payer ses cours d'histoire pour atteindre son école de journalisme et pour arriver là. Donc, les efforts que les gens fournissent là, les gens voient ça à Zamo. Moi, personnellement, j'ai dit, Managia, il aime le travail. Il travaille tout le temps. Et c'est le fruit de son travail et de la raison qu'il avait. Si ceux qui veulent le descendre, il l'a mis là où je suis. C'est tout ce que je veux dire. Managia, Aziz Kaganse dit que tu travailles tout le temps. Qu'est-ce que tu fais tout le temps? Je chante. Quand je suis à la maison, je chante. Tu composes toi-même tes propres chansons? Oui, il travaille avec mes danseurs. Attends, il est en studio? Et puis, il change de même vieille, je quitte en studio. Trois studios à la fois. Trois studios à la fois. Tout à l'heure, Aziz, tu as dit qu'il y a des personnes, même si on utilise des fétiches sur eux, ça n'a jamais marché. C'est le cas de Managia confirmé? Non, quand il dit fétiches sur lui, c'est-à-dire qu'il y a des personnes même. Vous avez dit que Managia est rentré que pas. Il n'est pas rentré que pas. Mais lui, lui, il est compatible ou pas aux fétiches? Non, Managia, c'est un petit qui a un cœur blanc. On dit aux gens, les fétiches, ça s'en a qu'à leur cœur, leur comportement du jour, avoir l'amour de son prochain. Managia, il vient de prendre un petit encore, il est venu à lui-ci, il est en train de l'aider encore. Malgré qu'on l'aide, il est en train d'aider quelqu'un. Mais ça veut dire que les personnes que tu accompagnes avec tes fétiches, c'est les personnes qui n'ont pas de cœur blanc. Sinon, le cœur blanc, ça doit être ton fétiche. Pourquoi tu les accompagnes? Je vous ai bien dit qu'il y a des personnes là, quelque soit ce qu'on va faire, ça ne va jamais marcher parce qu'eux-mêmes, eux, vous savez, il y a des gens qui cherchent l'argent pour se vendre des gens. Il y a des gens qui cherchent l'argent pour faire mal aux autres. Lui, là, il m'énerve. Moi, il cherchait sa femme. Mais quand il va avoir tel homme-là, il a donné sa femme. C'est la vie qu'elle a. Il cherchait l'argent pour dire lui, là, il prend le mercénère contre lui. Il y a des gens qui cherchent l'argent, les biens, la vérité, pour faire du mal aux autres. Ceux-là, ça ne peut pas marcher avec eux. Manati, est-ce qu'un jour, tu serais tenté, justement, de tester le pouvoir de ton père spirituel? Non. Non, mais ne riez pas. C'est ma question sérieuse. Puisqu'il est dans la maison, il peut... Il n'y a pas quelqu'un aussi qui va essayer de l'attaquer. C'est tout sérieux, là. Ça veut dire que quelque part, vous intervenez dans la carrière. Non, mais bon, si aujourd'hui, Manati avance, non? Tout le monde est content. Vous êtes fiers de Dieu, je suis baoulé, c'est mon petit frère. Bien sûr. Il y a un problème, c'est vous qui allez dire non, mais il est dans la main de son papa, Aziz. Aziz était où? Et puis ça, là, ça, là, ça, là. Mais qu'est-ce que tu vas faire si on l'attaque? Tu vas faire quoi? Non, mais je ne peux pas accepter. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Non, si quelqu'un l'attaque physiquement, on va convoquer la personne. Il faut déjà que la personne puisse attaquer. Mais si la personne l'attaque sur leur plan, spirituellement, je ne peux pas regarder mon fils Ahmed est quelqu'un. Mais lui, il est chrétien, il ne veut pas de tes pratiques, c'est ce qu'il a dit. Il faut le laisser. Non, mais est-ce que je suis obligé de lui? C'est pas moi qui ai dit, Manadja, est-ce que tu acceptes, est-ce que tu peux accepter la couverture d'Aziz 47 alors que tu... Spirituellement. Non, mais... Mais est-ce que tu vas lui dire? On va le laisser répondre, il est là. Mais autrefois, quand moi j'ai juste venu sur le même plateau, je vous ai dit, avant que nous-mêmes on vienne sur la terre, nos grands-parents, ils adoptaient les fétiches. Parce que c'est nos grands-parents et toi, toi-même? Bon, nous, on a quitté, nous, on est venu de devenir chrétien. Donc, bon, je suis avec mon papa, lui, il est médiocre. Bon, il peut... Bon, il ne peut pas dire, je ne peux pas l'empêcher. Chrétien de quelle communauté déjà? Moi, je suis chrétien, je suis à Aiglin Vercel, croyant de Dieu. Il n'a pas fini de répondre. Est-ce que tu vas accepter? Voilà, il n'a pas terminé. Non, mais si mon papa, il lui fait quelque chose, il est obligé de me dire. Il n'est pas obligé de me dire. Ce qu'il veut dire, on va s'y dire. Si quelqu'un veut porter mère à mon frère Kera, qu'il n'est pas au courant qu'il donne d'eau, est-ce qu'il y a la certaine qui porte mère? Non. Mais moi, je dis ouvertement, je dis non, je demande juste qu'il répond. Non, quelqu'un veut le taper, il laisse le plan de taper ce monsieur qu'elle a. Et lui donne d'eau, il ne voit pas derrière qu'il veut le taper une machette. Tu ne vas pas pousser la personne de la tête. C'est quoi qu'Aziz tente d'expliquer autour de cette table, c'est qu'il ne peut pas laisser son fils spirituel, il ne peut pas laisser son fils spirituel dans les problèmes. S'il y a un malheur qui doit atteindre un manager confirmé, Aziz 47 est là en tant que bouclier. C'est ce qu'on doit comprendre. Même que ce soit la croyance de manager confirmé. Il respecte justement la croyance de manager confirmé, mais il se fait bouclier de son poulain. Oui, il est le bouclier de manager confirmé. Ça, on n'a pas de souci avec ça. Parce qu'avec le succès qu'il a, il y a forcément des personnes qui apprécient et des personnes qui n'apprécient pas. Est-ce que Aziz 47, est-ce que tu as déjà empêché les attaques spirituelles envers un manager ? À un jour, la fin, on a fait un accident. À un jour, du primit. Même quand j'ai fini, j'étais malade d'être à l'hôpital. Vas-y, explique. Qu'est-ce qui s'est passé ? On fait trois sur un. J'étais très malade. Quand on a fini le primit, il était très malade même. C'est quoi l'explication ? À la veille du... La veille d'abord. La veille du... Par rapport à l'accident, je pense que ce sont des attaques, mais la voiture a été bougée mais lui, il n'a rien eu. Vous voyez ? Et par rapport à sa maladie, ce n'est pas une attaque. Vraiment, ça lui tenait à cœur. Donc, il ne dormait pas. Voter la nuit, bouger ses éléments. C'est ça. Tout ce temps, il a fait des nuits blanches. Donc, quand on a fini, on a fini le primit, là, vraiment, il a pris un coup. Revenons sur l'accident. L'accident, oui. Revenons sur l'accident. Manadja confirmé. Ça s'est passé où ? Ici même. Ici où ? Il avait gardé la voiture. Il avait gardé la voiture. Il y a un gros camion qui est venu remonter de là. Ah, tu étais seul dans la voiture ? J'étais seul dans la voiture. D'accord. Et quand l'accident s'est produit, qui tu as appelé en premier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu te souviens ? Moi, je n'ai même pas appelé pour le public. Parce qu'il ne veut pas que nous... Il s'inquiète ? Bon, il s'inquiète. Donc, je n'ai pas appelé. Ceux qui étaient partis, le voir, c'est ex, j'ai réglé, réglé. Même lui-même, il n'était même pas au courant. Qu'on a fini, regarde tout. J'ai dit, « Ah, papa, il y a fait un accident derrière ma voiture. » Elle est gâtée. Alors, des personnes qui font des accidents en étant stationnés, ça arrive partout. Comment Aziz 47 a pu savoir que c'est vraiment une attaque spirituelle ? Non, parce que, d'abord, physiquement parlant, il reçoit des menaces à tout moment. Il reçoit des menaces physiquement, mystiquement ? Non, si le téléphone... Mais ça, ce n'est pas mystique. Quand tu es célèbre... Il y a un problème dans la vie. Je dis, « Comme vous voyez là, est-ce que vous voyez à quelqu'un, tu vas voir ? » Le mot, « Tu vas voir déjà », pour moi, si je dis à quelqu'un, s'il a mal à la tête, il va dire que c'est moi. Donc, du coup, il y a des mots que de nos jours courts, on ne fait pas. On ne comprends pas. Comprends un peu. Voilà. Donc, quand quelqu'un fait des menaces tout le temps, si tu téléphones par vocale, il n'y a qu'à faire attention. Mais moi, personnellement, j'ai dit, si c'est ce qu'on ne convoque pas à personne. On a l'analyse de toutes ces personnes qui le menacent. Je leur dis que si c'est sur ce terrain-là qu'il veut partir, il faut laisser. Donc, c'est grâce à toi que lui, il n'a rien eu ? Parce que c'est grâce à moi. En tout cas, il a joué un rôle dans cette histoire. Il a joué un rôle dans cette histoire. Nous sommes dans le prémude, on va y rester. On va parler de vos victoires. On voit trois trophées sur cette table. Meilleur artiste tradimodène, artiste 47, meilleur artiste... Étoile montante, pardon, du coupé décalé. On en a déjà confirmé. Comment tu t'es senti quand tu as eu le trophée ? Franchement, je me sentais tellement bien. Enfin ! Vu que tu étais malade. Parce que je n'imaginais même pas qu'un jour, mon an déjà confirmé, il va y avoir un petit déjeuner de trophée. Quitter un village, un village. Donc, d'abord, campement, d'abord, campement, un village, en ville, et puis Abidjan, remporter un trophée, genre étoile montante du coupé décalé. Ah, j'étais tellement content, j'étais heureux, franchement. Tu as appelé tes parents au village, au moins ? Bon, oui, j'ai appelé mes parents au village. D'accord. Ça fait que j'étais tellement content même. Il y a les noms même. Bon, franchement, j'étais très content. Très, très, très content. Tu es encore content. D'accord, c'est bien. Tu étais dans les catégories avec Didi Yéman, Abel et Superman, d'autres chanteurs également talentueux. Est-ce que sans les votes des premiers, tu penses que ce trophée-là, tu le mérites, Manadja a confirmé ? Sans les votes ? Sans les votes. Oui, mais je mérite. Si on te manque confrontation directe avec ces artistes qui sont de grands chorégraphes, toi, tu ne sais pas vraiment danser, la chanson aussi, en danse-ci, est-ce que tu penses que tu le mérites vraiment ? À faire des votes et à faire des premiers, quand vous parlez de... Je ne sais pas, Didi Yéman. Didi Yéman. Avec les autres, chacun a sa manière de faire ses trucs. Chacun a sa manière de gérer son talent et sa carrière. Moi, les scènes que j'ai faites, Didi Yéman n'a pas cofait. Il tourne, il tourne. Il tourne, mais moi, ce que je fais, lui, il n'a pas cofait. C'est vrai que tu es très sollicité en ce moment et puis tu viens de très loin. J'ai fait les grandes scènes que lui, il n'a pas cofait. J'ai fait le voyage où lui, il n'a pas cofait. Il voyage également, Manadja confirmé. Tu ne vas pas minimiser sa carrière ici quand même. Même s'il voyage, tu voyages, il voyage. Le voyage, voici, il ne me voit pas qu'il est là. Il fait plus de voyage que Didi Yéman. Soyons correct. Il fait plus de voyage que Didi Yéman. Et puis mon cachet, on ne me dit pas le cachet. Mon cachet, moi, quand les gens m'invitent, ils ne pensent pas que lui, vraiment, on le prend. C'est mon papa qui est là. En quoi est-ce que le cachet peut te faire gagner un prix? Je ne comprends pas vraiment. En quoi est-ce que la différence de cachet détermine un prix? C'est ce que je veux savoir. Non, mais tu m'as posé la question. Oui. Tu dis, j'étais avec Didi Yéman, les autres. Est-ce que ce n'est pas à faire des sites et tu n'as pas à vote? Oui. Mais prévue, là, on ne peut pas faire ça gratuitement comme ça. C'est ça. Forcément, vote. Vous voyez que dans les règles du prévue, on ne vote. Celui qui a plus d'influence sur Facebook. Oui. Vous comprenez, non? Et après, celui qui a plus d'influence aussi, on a dit aussi que quand les artistes sont à la garde monaillée, donc aussi quand il y a l'argent, quand il y a joué, tu as eu de l'influence sur Facebook, tu chantes au monde que tu as aimé, tu dois aussi envoier un peu d'argent. C'est-à-dire que c'est un schéma. Oui, il faut mobiliser. Mais comment, comment, justement, on arrive à mobiliser des gens, à payer des gens pour voter par SMS alors qu'on a des pouvoirs mystiques? Est-ce que ça ne pourrait pas être, pardon, mais automatique? Vous voyez, ne voyez pas, c'est comme aujourd'hui, des gens, quelqu'un va aller prendre un médicament, soit des palables et puis il va accorager les mains pour dire que son médicament va frapper quelqu'un. Il y a une péderie qui a été prépare un piège et la péderie dit Dieu est grand, j'essaierai sauvé. Dieu lui a dit tout simplement que dans la potion où tu es dedans, il faut faire des grimaces pour que moi, je peux t'aider à sortir dedans. Même si tu as des potions ou tu as des connaissances, toi, il faut connaître la réalité de la vie. Donc, on nous a dit de voter. Voilà, tu mets la chance de ton côté. Il y a trois étapes, Facebook, SMS, même du jury. Oui. C'est tout. Donc, chacun fait une chose. Donc, je peux dire que lorsqu'on a 1647, on peut se dire j'ai des pouvoirs mystiques, je viens, j'ai des pouvoirs mystiques, je fais mes incantations automatiquement, j'ai l'influence sur les gens en voie tranquillement sans pouvoir mettre de l'argent. Si je voulais faire ça d'abord, je n'allais pas faire des clips à cause des millions pour passer sur des grandes chaînes. Et puis, en même temps, on dirait toi, le ciel t'aidera. Est-ce que c'est possible même de faire ça ? Non, mais si tu veux faire ça, bon, ceux qui peuvent faire ça d'après, c'est qu'aller les demander. Sinon, moi, personne, ils pensent bien que la vie, c'est des 1, 2, 3 qu'on monte. Aujourd'hui, il y avait un. On dit, j'ai deux. Et à cause des 1, là, je suis passé sur des grandes chaînes. J'ai fait des grands clips. Avant, il ne fallait pas des grands clips. Il faut dire la vérité. Je voyais des gens pour faire des clips, mais il y avait des structures bien précisées qui demandent des millions pour faire des clips. Je les fais parce que je me suis dit où c'est arrivé, il y a la corde au cou. Si j'étais meilleur traduit moderne, et quand vous êtes dans nos corporations, ceux qui passent sur des grandes chaînes sont 1, 1. Laissons le côté de la situation spirituelle, mais si les grandes chaînes sont 1, 1. Vous comprenez ? Pas plus traduit moderne à ceux qui passent sur des grandes chaînes naturellement. Je peux dire que je suis le premier. D'accord. On va marquer une pause pub et on revient sur ce plateau pour continuer le débat. De retour sur le plateau de Pipo Lemique, nous sommes aujourd'hui avec Banadja Confirmé et Aziz 47. Oui, rapidement, on va passer au débat. Aziz 47, je me souviens, cette année, tu investis combien pour les votes ? Bon, vous voyez, la vie est une leçon. Quelqu'un fait son business à un moment donné. Je suis fier des mots-là, je ne peux pas dire le montant parce que la première fois que je l'ai dit, je pense bien que ça n'a pas été compris comme je voulais le dire. Donc, je ne ferai pas cette erreur, je ne dirai même pas à mon fils de faire cette erreur. Je suis prête à lui poser la question. Non, là, il ne va pas répondre à ça. Et ce que j'aimerais vous dire, vous voyez, c'est que Moula est en train de faire là. Ceux qui veulent accepter, qui l'acceptent ? Ceux qui ne veulent pas l'accepter, n'ont qu'à le laisser. Est-ce qu'il a attiré ton attention là-dessus ? Est-ce qu'il t'a dit, Aziz, je n'ai pas aimé le faire. Je n'ai même pas son numéro, il n'a pas mon numéro. Mais comment tu as su que ça n'a pas été apprécié ? Non, mais selon certains commentaires, selon les retours que tu as eu. Donc, moi, ce que j'ai fait dire, Moula, l'État peut décider de primer des personnes sans voter, sans quoi que ce soit. Mais Miss Côte d'Ivoire même en vote, non. Ballon d'Or en vote, non. Mais pourquoi vous voulez que Moula n'a qu'à faire quelque chose sans voter ? Ballon d'Or, par contre, ce ne sont pas des votes payants. Ce sont des journalistes qui... Mais c'est des gens qui votent aussi. Donc, ça veut dire que Moula a fait quelque chose. Moi, j'ai dit aujourd'hui que ce trophée qu'il y a eu en 2022 m'a permis de faire des grands clips. Ça veut dire que je me suis tendu à un certain niveau. Et je suis en train de tirer un groupe de traduit modernes aussi à faire comme moi et je les ai sensé. Et à cause du trophée, ils viennent vers moi et ils ont dit faire comme ça, faire comme ça. Vous allez voir des traduits modernes qui seront révélés. Tout ceci nous emmène à nous poser une question. Selon vous, le fétiche peut-il garantir le succès à un sportif et à un chanteur ? Non. Non ? Au-dessus ? Oui, je le donne tout de suite parce que si on veut voir les choses ainsi, c'est comme... C'est baler du revers de la main le talent, les efforts, la passion, l'abnégation, la persévérance. Ce sont des facteurs aussi qui sont très, très importants. Vous savez, on peut avoir les faveurs de beaucoup de personnes mais si on n'est pas talentueux, je pense qu'on ne peut pas avoir du succès dans ce qu'on entreprend. Donc déjà, il faut vraiment donner du crédit à toutes ces personnes talentueuses. C'est comme si aujourd'hui, moi, je suis journaliste et je décide par exemple d'être le meilleur tennisman du monde devant Raphaël Nadal. Et tu peux aller voir Aziz 47 pour ça, non ? Voilà, sachant que je n'ai jamais touché une raquette de ma vie. Voilà, donc c'est quelque chose de totalement impossible. Maintenant, je dis non. Pourquoi aussi ? Parce que si ça devrait offrir un succès, je pense qu'aujourd'hui, Asaké ne serait pas numéro 1 devant Aziz 47, Bernard Boy ne serait pas numéro 1. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'a pas usé des pratiques mystérieuses ? Ah, voilà. Non, là, c'est la vie. Il a chanté en nigérien. Non, même s'il utilise, même s'il utilise, même s'il utilise des pratiques mystiques et tout, mais là, on a Aziz 47 qui est spiritualiste, médium et chanteur à la fois. Donc, je pense que sa carrière doit dépasser celle de tous les chanteurs connus, Céline Dion, Michael Jackson, parce que justement... C'est une question d'objectif. D'accord. Non, ce n'est pas une question d'objectif. En fait, je veux qu'on arrête cette histoire de non, je ne le fais pas passion et tout, c'est une fuite en avant. Lorsqu'on a tous ses pouvoirs, à partir d'une première chanson, la chanson peut marcher tout de suite. Et ce sera ton dernier mot, William Descartes. Je pense que c'est possible. C'est une question de... Je pense que c'est une question de foi, c'est une question de conviction et c'est surtout une question de respect des principes, des conditions qu'il y a. On a longtemps eu nos parents qui ont vécu comme ça, qui avant, je me rappelle, dans certains villages, avant de faire un métier, on va avoir un voyant. Avant, et le voyant va te dire, par exemple, ça c'est ton chemin, ça c'est pas ton chemin. Et il y a des personnes qui ont suivi ces consignes-là et qui ont réussi leur carrière. Donc c'est une piste. Il y a beaucoup de joueurs, aujourd'hui, ça continue, des footballeurs, des sportifs qui vont voir des féticheurs. Et pour toi, ça c'est normal. Voilà. Je ne dis pas que c'est normal, mais je dis que ça existe. Et ça peut conduire au succès. Seulement, il faut respecter les conditions, il faut respecter les principes. Il faut se dire que c'est la tradition, quelque part. Si tu as foi en quelque chose, que ce soit dans n'importe quelle religion, tant qu'il n'y a pas la foi, ça ne peut pas aller. Mais si tu crois en cette chose-là et que tu les suis, ça peut arriver. La preuve, il y a plusieurs chanteurs qui sont venus sur ce plateau qui ont reconnu à avoir eu recours aux fétiches pour avoir du succès à un moment donné de leur carrière. Oui, Aziz Kagan, c'est donc ton avis avant de prendre cette vidéo. J'aimerais dire à mon frère là qu'il est chrétien. Mais il y a un verset de la Bible qui dit « Si tu le sens impur, purifie-toi avec les plantes de l'isope et tu seras plus pur que la neige. » L'isope est une plante qui existe partout en Afrique. Mais vous voyez, il y a des personnes qui n'ont pas reçu par la faute de la méchanceté. S'il est d'accord, il manque que les gens peuvent attacher une personne qui n'évolue. Donc, il doit être d'accord que les gens peuvent avoir recours à être détachés pour évoluer aussi. C'est une question de protection. Il y a des personnes qui sont attachées, peut-être qu'ils ont le talent d'avancer, mais ils sont attachés et finalement, ceux qui ne valent rien, les vont les dépasser. Donc, si la Bible déclarera qu'on peut avoir une plante pour se purifier, cette purification-là, qui sera plus pur qu'il y a, ça dit que c'est un des amourds qu'on fait avec cette plante. Ce qui veut dire que nos parents ont cette connaissance et plus que ça, qu'ils peuvent prendre pour purifier quelqu'un à ce que la personne fait briller une personne pour qu'elle arrive à un certain niveau. D'accord, on laisse la dit terminer. C'est bon ? Donc, voilà un peu ça. Donc, j'aimerais dire aux frères que avoir recours n'est pas forcément qu'il ne peut pas. Donc, c'est que le destin que Dieu a donné, si tu es protégé, tu penses bien que ce que d'autres présentes pour toi dans le négatif ne arrivera pas. Romaric, le fétiche, peux-tu garantir le succès à un sportif et à un chanteur ? Je dirais... Oui et non. Oui et non. Vous savez, nous sommes en Afrique, nous avons nos valeurs et nos traditions. Donc, je pense souvent, on peut avoir recours à nos ancêtres et par moments, ça marche. On a eu le cas de Vicholola qui l'a avoué clairement avoir recours à des pratiques mystiques et ça a marché et le succès de Shamakwana. Sauf qu'il y a des limites. Après, c'est un succès, je pense, éphémère. Tu replonges là, blackout, on ne te voit plus. Là où il faut faire intervenir le talent parce qu'en plus de ses pratiques, si tu n'as pas le talent, c'est clair que tu auras le succès. Mais juste pour un temps, donc, oui et non. Oui et non. Maintenant, j'ai confirmé, qu'est-ce que tu penses que le fétiche peut t'emmener à être quelqu'un de grand, un sportif ou un chanteur ? Est-ce que tu penses que le fétiche est important pour lui ? Bon, chacun est libre de faire tout ce qu'il veut et s'en vient. Mais si quelqu'un prend un fétiche, il a fait que ça a marché chez lui. Si un chrétien aussi, il a fait un truc et ça a marché chez lui. Bon, moi je vois... En tant que chrétien, tu acceptes de te faire protéger par Aziz 47 qui est mystique ? Comme purifier, il l'a dit. Dans la ville, tu peux te faire purifier. Non, mais c'est ça que je vous l'ai dit. Moi, c'est mon père. Moi, je ne regarde pas le fétiche ni le fétichien ni le pas fétichien. Et puis je lui ai dit il y a un retrait dans le débat. Le père de Moïse est un sorcier, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas nous qui faisons le constat en fait. Aziz 47 le dit. Le père de Moïse est un sorcier. C'est la Bible qui le dit son fils est devenu grand prophète. Mais c'est mon enfant. Qu'il soit, qu'il est chrétien. Bon, est-ce que Moïse a donné son papa ? Non, mais il a mis un enfant au monde qui est devenu prophète. Donc, si tu m'as appelé un prophète demain, c'est mon enfant, il va être un prophète. Ce qu'on va retenir, on va passer tout de suite à la prochaine réplique de cette émission Vérité par exemple. Aziz 47, je vais m'adresser à toi parce que ça t'intéresse plus précisément. On va te proposer des images quand tu connais le principe et tu me diras ce que tu penses. Première image. Il s'agit... Elipada. Exactement, il s'agit du prophète Elipada, un prophète qui a fait plusieurs révélations qui se sont avérées correctes jusqu'ici. Est-ce que tu crois à ces révélations ? Moi, personnellement, je n'allais pas rentrer à croire ou ne pas croire. Si vous mettez la photo, vous savez que c'est parce qu'il y a eu des échanges. Exactement. Elipada, ce n'est pas son nom, c'est le nom de son village. Elipada, c'est le voyant qu'on appelle Elipada, c'est le nom de son village. Il s'appelle Djé-Djé Cyril. Djé-Djé Cyril. Voilà. D'accord. Je ne le connaissais pas en tant qu'un boucantier et quelqu'un qui était dans les choses qui ne sont pas bien dont on a fait surtout plusieurs fois de prison. Ok. Vous comprenez ? Oui. Il y a des détails, je ne vais pas me dire, je pourrais m'arrêter là. S'il est devenu prophète, je crois bien que, pourquoi j'ai dit, je l'appelais l'accès à venir vers moi, comme aujourd'hui, les people donnent l'occasion. Est-ce que vous savez que l'État a tellement organisé les choses qu'il y a des généraux imams ? Ils ont forcé le fonctionnement, ils ont les étoiles, mais ils sont des imams. Il y a des prêtres qui sont généraux. Il y a des évangélistes qui sont des généraux. Il y a des prêtres qui sont généraux. Oui. L'État a donné ça, le ministère de la Défense a donné ça. Mais c'est pour nous, ils n'ont pas encore donné. Donc ça veut dire que quand tu as une vision sur un pays qui est en face de la cale où tout le monde est en train de se concentrer et que tu te crois prophète, un prophète, ça donne ça, je veux dire. Il se croit. Moi, personnellement, quand moi j'ai des révélations, un madame m'a dit, Aziz, on te croit, si tu as des révélations, adresse-toi à cette personne. Donc j'ai appelé le frère pour qu'il m'appelle, pour que je lui parle. D'accord. Il t'a appelé ? Pousse-moi. Il y a des gens qui m'ont appelé, mais je lui ai dit que je ne peux pas parler avec eux. Mais malheureusement, ce que vous ne savez pas, c'est que s'il m'avait appelé et il était venu vers moi, il serait toujours sur la toile. Vous ne le verrez plus. Ah bon ? Oui. Encore une fois, on ne le verra plus. Non, pour l'instant, vous ne le verrez plus parce que demander lui, il se trouve. Vous savez ? Non, demander lui-même. Mais la révélation, vous parlez de quoi ? Moi, je l'appelais pour parler avec lui. C'était pour lui mais son propre bien. D'accord. Un petit, il ne doit pas appeler tant, tant, tant. Il est humain, il est humain. Le christianisme et la tradition ne sont pas ennemis. Tu comprends ? Ça ne veut pas dire que toi, tu es humain, tu es chrétien, donc tu es ennemi de tous ceux qui sont animistes. Nous sommes des frères de l'Ouest. J'appelle mon frère. Ah, Pada, appelle-moi. C'est un crime. Non. Parce qu'il est chrétien, donc il n'est plus humain. Mais ça fait pitié. Vos mots sont un peu forts quand même. Non, mais ça fait pitié. Quelqu'un appelle son frère, appelle-moi et ça devient un crime. S'il m'appelait aujourd'hui, peut-être qu'il allait continuer à apprécier dans son église. On va dire qu'il a fait l'intérêt spirituel. Donc, on dit, il se trouve. C'est ce qu'on va retenir. Quand je ne m'écoute pas, quand je parle à quelqu'un pour son bien, quand il ne m'écoute pas, c'est quoi ce qui se passe ? Il n'y a plus de gens aussi, ils ne sont pas là aujourd'hui. Prochaine image. Et le résultat que Margot soit compris, c'est ce qu'il y avait aujourd'hui ce soir. Je confirme et j'affirme. Pour savoir si le succès de Kamsbrum vient des ancêtres ou ça vient des dieux à pendant deux ans. Deux ans. Pourquoi deux ans ? Dans deux ans, on va voir le résultat. Pourquoi pas trois ans ou quatre ans ? Non, deux ans. Je vous concentre avec nous que c'est plutôt une vidéo qu'on va proposer un extrait. et tu étais passé sur ce plateau en mai 2021, je pense. D'accord. Est-ce que tu maintiens ces propos concernant Kamsbrum ? Je vais vous dire, qu'est-ce que vous avez comme ce petit-là en réalité ? Tu as dit quelque chose, non, on te pose juste la question. Bon, à chaque moment, la question revient. J'ai dit que c'est lui qui allait faire sa chose, c'est lui qui venait et il n'y a pas de tourner dedans. Mais vous dites que l'élan vous pose la question si la toque vous dit Aziz, deux ans est presque arrivé, Kamsbrum, terre est régnée. Oui. Moi, je veux que les artistes, tous artistes qui entrent et font un concert, je ne veux pas qu'on ne veut pas se faire sortir des mots pour rentrer dans sa vie ou pour casser son concert. Est-ce que vous maintenez vos propos ? Je connais combien des artistes souffrent pour pouvoir arriver à un certain niveau. Quand un artiste a un concert, son but, c'est par l'après qu'il peut s'en sortir ou on peut lui donner un bon cachet. Donc, excusez-moi de rentrer dans la vie de ce jeune quand elle s'est cherché aussi, chercher un bon pour ça. D'accord. est-ce que tu maintiens tes propos concernant K.S. Blum ? Mais je n'ai rien contre lui. Ok, d'accord. C'est ce qu'on va retenir. Tu n'as rien contre lui. Prochaine image. Mais il ne faudrait plus qu'il fasse des vidéos. Prochaine image. Oui, c'est mon fils. Il s'agit de... Samy Sucsé. Exactement. On te voit sur la scène avec Samy Sucsé. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es sur la scène de Samy Sucsé ? C'est un artiste. Un artiste très fort. Tu le protèges aussi ? Protégés comment ? Comme tu fais avec Maladja Consciemment ? Spirituellement. C'est un artiste très fort. Alors, d'après ce qu'on a entendu, c'est qu'au cours du spectacle, à un moment donné, avant le spectacle, pardon, il ne voulait pas monter. Et c'est toi qui allais lui parler. Tu l'as convaincu de commencer à chanter. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? C'est vrai, mais pourquoi vous dites que vous voulez que je vous dis que je vous dis ? Mais comment tu vas le dire ? Mais c'est parce qu'il y avait un petit problème pour lequel les gens sont allés dire que si ce monsieur lui parle, et puis je suis venu. Voilà, c'est pour montrer que tu as un lien fort avec lui. À ce qu'il me respecte. Et c'était quoi le problème ? Pourquoi il l'a refusé ? Il l'a refusé de... C'est pas des trucs de la toile, mais quand eux-mêmes ils vont venir, je vous allez... D'accord. À côté de ça, sur scène, à un moment donné, il s'est mis à genoux. Oui. Et vous avez posé vos mains sur lui. Oui. Qu'est-ce que ça représente comme acte ? Ça me suis dit, mais il ne m'a jamais salué des bouts. Ah ouais ? Mais il se met à genoux de vous, vous. C'est quand même fort. Il ne m'a jamais salué des bouts. Tout son staff sait que moi, Aziz, ça me suit, pour le respect qu'il m'accorde, il ne m'a jamais salué des bouts. Ça veut dire que tu le protèges ? Et c'est pas nouveau. D'accord. En dehors du respect, certains observateurs ont dit que c'était une façon de mettre un peu de Gbagboadji pour que le concert se passe bien. Bon, moi, je ne réponds pas à ça. Gbagboadji, c'est pouvoir mystiquer un projet comme ça, ce que c'est. Non, je ne réponds pas à ça. D'accord, ok. C'est mon artiste, je l'aime beaucoup. Et lui aussi m'aime beaucoup et il m'y répète. D'habitude, tu dis les choses franco, Aziz. Pourquoi tu ne réponds pas ? Soit tu dis c'est vrai, soit tu dis c'est faux. C'est la vie des artistes tranquille. Parce que moi, je ne suis pas là pour détruire l'image d'un artiste. Parce que tu as dit un mot ici, les gens vont prendre et vont tronquer d'une manière. Moi, il veut qu'un artiste n'a qu'à évoluer. C'est un artiste émergent. Il a beaucoup souffert. Il est un ancien chanteur. C'est un grand chanteur. Du entre-lui, une place au-dessus ou le soleil. Encore allumer son feu pour qu'il a aidé d'avant. Merci beaucoup Aziz 47. C'était Vérité par l'image. Je vais passer tout de suite et sans transition à la prochaine rubrique. La question Maudia. Aziz 47, je vais me tourner vers toi parce que c'est toi qui m'intéresse à travers ton travail de mystique. Première question, tout de suite. est-ce qu'il t'est déjà arrivé de passer quelqu'un à la demande de quelqu'un d'autre ? J'ai fait ça beaucoup. Tu fais ça beaucoup ? Oui. Et pourquoi les gens te demandent de faire ça ? Si toi, tu ne veux pas te marier, si quelqu'un vient de te marier, moi, je vais te passer pour que tu te maries. Ah bon ? Pour tomber ton propre bien. Pourquoi mon propre bien ? Pourquoi c'est toi qui décides de mon bien à ma place ? Je ne décide pas de ton bien mais si tu es en train de t'entendre vers la quarantaine et que tu n'es pas mariée, il y a des femmes à bien si on ne l'a pas passée. Elle m'a dit je me sens bien, je me sens lesbienne, je dois devenir tantantant et je préfère rester avec mes appareils. On ne va pas vous laisser votre appareil, on va vous marier. En même temps, dans votre milieu et dans ce milieu-là, dans ce milieu-là. Moi, j'ai fait ça. Dans ce milieu, oui, tu fais ça, mais tu sais ce qu'il y a ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur aussi ? Retour à l'envoyeur de quoi ? Une femme qui n'est pas mariée qui dit qu'elle veut serrer sa camarade femme, moi, je vais la passer va se marier. D'accord, on laisse le côté mariage. Ça, tu ne le fais pas ? Il a sa femme à la maison et puis il veut jouer à l'enfant de quelqu'un. Non, il ne faut pas qu'il va venir chez moi pour avoir composé. Parce que moi, je parle très mal dans mon cabinet. On a bien compris, Aziz Karrancet. En même temps, aujourd'hui, je suis accompagné de Manadja Confirmé. Est-ce que, quelque part, tu ne profites pas un peu de la visibilité de Manadja Confirmé ? Parce qu'on ne va pas se nier, on ne va pas le nier, il est partout, on entend parler de lui, il fait tous les voyages et Aziz Karrancet qui est à côté, qu'on ne voyait pas, on n'entendait pas forcément, qui commence à être visible aussi. Avant 4 mai vitesse, que son affaire avait explosé. Qui était très mystique à cette époque-là. Oui, mais très mystique, mais il était ici tous les plateaux, on a mis tes mystères de 94, 96, ton métier a terminé, parlez de moi. Donc, ce n'est pas dit, c'est sa vérité. Mais derrière, c'est que tu vois où il voyaille là. C'est moi aussi derrière. Mais il ne peut pas voler de ses propres ailes, Manadja Confirmé. Mais le temps arrivera. Tu es un jeune, tu es un garçon. Tu as souffert que Dieu t'a aidé, que tu te comptais comme un exemple pour une génération. On ne peut pas donner la main gauche pour prendre la main droite. Tu sais que Manadja n'a rien. Tout le monde est en train de lui aider et c'est peut-être l'appeler pour l'aider. Tu ne peux pas forcer à ce que, comme il n'a pas construit la lance, tu ne l'as pas donné. Donc, j'aimerais dire à ce jeune, s'il me suit actuellement que sa manière de communiquer n'est pas la bonne. Pour une personne qui est à terre, qui est en train d'aider, il dit non, il va y en classe. Est-ce que ça veut dire qu'il va se bier d'avion ? Non. D'accord. Si tu veux l'aider, tu ne veux pas l'aider, il faut l'aider. Et si tu veux prendre le terrain, moi, je dis, il faut prendre le terrain. Gougou, je pense que Guigui, le grouillard va suivre cette question. Voilà, il n'a pas de prendre le terrain, c'est bon. Il va certainement te répondre. Il a fait ça de son cœur. Ce n'est pas ce qu'il lui a dit. Mais quand tu fais quelque chose de ton cœur et tu te dis, je vais l'arracher, ce n'est pas un bon signe pour quelqu'un qui a souffert pour réussir et que tu veux aider quelqu'un. On te voit défendre bec et ongle, le manager confirmé. Mais est-ce que demain, tu vas récupérer bébé sans os aussi ? Bébé sans os ? Demain. Bébé sans os, demain. Non, si, je dois apporter quelque chose à bébé sans os. C'est mon allié, c'est un Yacouba. Je peux l'aider. Est-ce que tu as suivi un peu cette histoire qui s'est passée avec son manager ? Avec son manager, j'ai dit qu'il a mal agi, mais la séparation, je ne suis pas d'accord. Donc, son manager, s'il m'appelle, je vais appeler Benzema, je vais chercher le numéro de Benzema, il va l'appeler pour dire non, il ne faut pas les séparer parce qu'il a quelque chose qu'il apporte, les idées qu'il apporte pour que l'enfant soit là aujourd'hui, on ne peut pas lui arracher comme ça son artiste. Mais il n'a pas séparé Benzema, il n'a pas séparé Zinaco de Benzema. Mais actuellement, on dit que... C'est pas bien compliqué. Pardon. Il a fait une vidéo, lui, il a dit qu'il a fait une vidéo qu'il ne voit plus son artiste. Depuis le premier cas, il va appeler son artiste. C'est pas si il a suivi la vidéo qu'il lui a arraché son artiste, il va appeler son artiste. Je pense que ça se passe comme ça. J'ai souhaité de faire une vidéo pour lui donner son artiste. Quel artiste ? Il ne va pas donner son manager. Vous savez, il est allé au village pour venir. Moi, je n'aime pas l'injustice. J'ai vu qu'il avait mal à agir, c'est pour ça qu'il est intervenu pour lui dire non, il faut souhaiter le bonheur de ton artiste. S'il a eu un visage, demain, tu vas voir. Donc, il faut te calmer. Laisse-le partir. Quand il revient, c'est son manager principal, tu vas partir avec lui. Mais je lui fais une vidéo pour dire, comme tous ceux qui l'ont aidé, je lui fais une vidéo comme si elle n'est grave pour dire, je ne vais pas là-bas et tant que mon agent ne va pas. Avec ce ton, ce n'est pas joli, c'est ce que j'ai dit à l'enfant. Bébé s'en osement est amant. Donc, bébé s'en osement est amant. Si vous ne le savez pas, n'avez pas l'information, il n'a que pour aller le chercher et toi aussi, tu peux aller lui rendre visite. Non, non, mais il va parler bientôt. Aziz 47, tu es médium, je pense que tu es capable de parler aux morts, tu es capable de parler, tu peux faire un peu la transition entre les vivants et les morts. Combien d'artistes, à combien d'artistes décédés tu as parlé ? Bon, ça reste privé au fait. Il y a déjà un homme qui vient me voir pour dire je veux m'adresser à telle personne et je le fais. Mais il y a des cas aussi errants où les personnes viennent s'adresser à moi pour faire passer un message. Tu as parlé à Arafat ? Plusieurs. Tu as parlé à Ericsson Lezoulou ? Je dis qu'il n'y a plus des artistes qui viennent me... Ce n'est pas moi qui parle, c'est eux qui viennent me parler. Ce sont eux qui t'approchent. Oui, c'est eux qui viennent me parler. Pour adresser des messages à qui ? Comment ? Pour adresser des messages à qui ? Tu vois les parents. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent me voir, il y a un artiste qui est là actuellement où son... sa maman est venue me voir et lui dit qu'elle a faim et qu'il n'a qu'à arranger sa tombe. J'ai contacté son père, il ne m'a pas encore répondu. C'est tout ce que la maman demande. Je ne dirai pas son nom. Pas de problème, je pense que ça reste confidentiel, c'est très professionnel, est-ce que tu entrevois, c'est fini, est-ce que tu entrevois de faire des collaborations avec d'autres artistes comme Beyoncé, Burnaboy, Asaké, dont on parlait sur ce plateau ? Je pense bien que chaque chose m'arrive à son temps. Si le temps arrive, on va le faire. On ne dit jamais, jamais. Mais pour l'heure, je n'ai pas encore prévu ça. Mais tu penses que ça sera facile pour toi vu que tu es mystique ? Moi aussi, si il y avait 20 artistes, je ne vais pas réfugier. Il suffit d'un clappement de doigts pour que la personne accepte. Il n'y a pas un clappement de doigts. Il va m'accepter. D'accord. Il va m'accepter. Je ne suis pas un humain comme lui. Je vois un arrangeur qui a refusé de m'arranger parce que je suis mystique. Lui aussi, il était très fort, mais lui aussi, il est au même niveau que moi. D'accord. Merci beaucoup, Aziz Kalancet. C'était la question Maudia. On va continuer l'émission parce que l'émission n'est pas terminée. On va parler plutôt de vos projets. Romaric. Alors, est-ce que vous êtes en studio, un filtre entre le père et le fils, ça vient quand ? Pour l'instant, on n'a pas prévu ça. Au Prémude, il y avait un semblant de chanson, vous deux vous avez fait donner. C'est une collaboration, non ? Ce n'est pas une collaboration, c'est son mot. Ah, d'accord. Sur l'album qui est en train d'être prévoit. L'album qui est en cours. Qui est en cours. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que tu penses pas que tu prends un peu trop de place par rapport aux parents biologiques de Manajah confirmé ? La place, comment ? Oui, tu es toujours proche de lui et tout. Pourtant, il a ses parents biologiques. Il va répondre, je fais là. On dit dans la vie, c'est lui qui se trouve de toi. C'est lui qui fait tout pour toi. C'est lui qui t'en... C'est ton père. Quand tu mets un enfant dans le monde, si tu as laissé ton enfant dans la rue, d'abord, tu n'es même pas mis à l'école. Tu ne lui fais rien avec lui. D'abord, tu dis que ce n'est pas ton fils. On ne dit pas tout. Là, c'est ma vie privée, mais quand vous allez poser des questions, il faut que je réponde. Tes parents, t'en ai nié ? Mon papa m'a laissé avec ma maman. À ce moment, il était petit. Mon papa m'a dit que je ne suis pas son enfant. D'accord. Il considérait mes petits secrets. Moi, il m'a jeté, il ne m'a pas mis à l'école. J'étais à l'école, il m'a névé dans l'école. Il s'est allé traîner, traîner. Vous voyez ? C'est ça. je dis souvent, ma vie, j'ai souffert dans ma vie. Donc, quelqu'un qui t'occupe de toi, quelqu'un qui te prend, il te donne une maison, il te donne tout, tu ne payes rien et s'il y a bien, il t'a pris comme... Je ne suis pas ton étudiant, je suis baoulé. Il t'a pris comme toi. C'est lui, c'est ton papa. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que ton père biologique est revenu vers toi et essayé de te présenter ses excuses ? Soit il m'appelle, mais il me demande pardon. Soit il m'appelle, bon, moi, puis on ne cause pas ça. Maman, maman cause beaucoup parce qu'il a fait mal, moi et puis maman. Mais toi, est-ce que tu lui as pardonné parce que le pardon, ton cœur est blanc. Je l'ai pardonné. Non, mais j'ai dit qu'un jour même, je vais avoir papa, on ne va pas te le voir. Est-ce qu'après, il est obligé de pardonner aussi ? Peut-être qu'il en a gros sur le cœur, il a... Non, moi, je pardonne parce que je suis un homme de Dieu. Ton cœur est blanc. Ton cœur est blanc. D'accord, ok, on va continuer. Pour le projet, on a un conseil prové dans le mois d'avril et après le conseil... Le conseil de Managia ? Managia a sorti son arbon et dans le mois d'avril en matin, fêter son trophée. Donc, avril 2024. avril 2024. Au palais de la culture, le conseil ? Non, on va faire le codrome d'abord. Parce qu'on va faire une tournée. Après le codrome, on va boire, boire, on va construire, on va construire. Dès qu'on boucle l'intérieur, maintenant on vient à Bidjan. Pourquoi pas le palais de la culture ? On va terminer par là. Ça va venir. Vous le savez, nous sommes à quelques mois ou quelques jours de la Cannes. C'est le moment de PPL Cannes. À 10h47, on organise la Cannes en Côte d'Ivoire. Je pense que tu es au courant. Une seule question. Est-ce que tu penses que les éléphants vont comporter la Cannes ? Je n'ai pas encore regardé. Tu as regardé quand ? Les joues se précisent, les joues avancent. Je n'ai pas encore regardé. Qu'est-ce que Aziz Kars7 peut faire pour les éléphants ? Est-ce que tu peux donner un petit coup de main aux éléphants ? Je ne suis pas en contact avec l'équipe. Les gens s'assèrent pour dire non, c'est ton pays qui joue, pourquoi tu ne fais rien ? À l'époque, quand on faisait le travail, quand on mettait le peuple pour aller faire le travail de ballon à l'intérieur, à Bidjan, il n'est pas trop fait, mais à l'intérieur, c'est moi qui mets les joueurs au vert. Personne ne doit sortir, personne ne doit coucher une femme jusqu'à telle période. C'est des indiquants que nous donnons à des personnes. Ils ne peuvent pas éviter la visite pendant trois jours, ils doivent les retirer quelque part. Vous d'entendez, à l'époque, on les mettait au vert. Au vert, il n'était pas dit forcément. Dans le vert, il y avait de côté spirituel, il y avait tout à l'intérieur. Et puis, en fait, on mettait au vert, de nos jours même, c'est pour qu'ils évitent beaucoup de choses. Un joueur qui va aller dormir à une femme, il va venir jouer le matin, il va jouer quoi ? C'est pour tout ça qu'on les mettait au vert. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Mais quelqu'un ne t'a pas confié, tu ne mettrais même pas le rouage. On te dit non ? Il faut rester de l'heure, il faut faire un travail. Non, mais c'est un travail. D'accord. C'est un travail. En tant que patriote, tu peux le faire. Mais patriote, tu as fait comment ? Lui-même qui a fait son travail, lui-même là. Il fait l'interdit de ce que toi-même dans tes principes. On retient qu'Aziz 47 n'a pas été approchée. Merci beaucoup Aziz 47 et Manadja confirmée d'être passée sur ce plateau. Votre dernier mot et un coucou à quelqu'un. Moi ? Oui, vas-y Manadja. D'abord, je dis merci d'avoir mon papa qui est à côté de moi. Puis je dis un grand merci à un de mes parents, mon père, vous avez mangé beaucoup de pères. Franchement. J'ai beaucoup de papas. Un de mes papas aussi, papa Raymond Betti a sauvé le docteur qui est mon père aussi, qui m'a soutenu aussi. Il continue de me soutenir. Aussi, comment on appelle ? Syrie 7 fois par un. Aziz, comment on sait ton dernier mot ou un coucou à quelqu'un ? J'aimerais tout simplement dire cli, 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 cli. Je dis merci à tous les quémétriales du monde entier qui sont comme un homme pour que je puisse gagner côté vote Facebook. Parce qu'ils me l'ont dit, on te promet, tu as une communauté qui est derrière toi et j'ai battu Facebook et j'ai battu SMS. J'aimerais dire merci à tous ceux qui me soutiennent et j'ai compris aujourd'hui à toutes les chaînes aussi qui ont compris que c'est de la contraction contre la vraie vérité. Forcément, tout ce qui s'impose n'est pas forcément la vérité parce que l'Afrique était l'Afrique au commencement. J'aimerais dire un mot. Aucune personne ne restera étonnement puissante. On est puissant pour un temps. On est fort pour un temps. Et tout, c'est un temps. Tout a un temps. Donc, aimons-nous vivant. Faites de tendre la main aux autres et aidons les plus faibles. Merci beaucoup, Aziz 47. C'est la fin de cette émission. Vous l'avez remarqué. Dans quelques instants, il y aura la prestation de Manajah Confirmé et Aziz 47 suivi de PPLK. Ça aide à désirer. Oui, quant à moi, je vais saluer notre collègue Yannick Kouakou, jazzéliste et électricien ici à la Troie qui a célébré son mariage il y a quelques jours. Félicitations, Yannick. Voilà, félicitations encore, Yannick. Bravo, Yannick. Et puis, reste fidèle. Alors, un coucou à Koulibaly-Jeneba épouse Ouattara, Esther Kouassi épouse Ouattara, Yassine Diabagate et Tio Victorine. Un seul coucou. Baudelaire, c'est Kéli. Je t'envoie un gros bisou. Et moi, j'aimerais remercier particulièrement Irina Oué qui se reconnaîtra. Merci beaucoup de nous suivre. On te fait de gros bisous. Et Adam Sotio, merci pour ta fidélité. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Toujours, toujours, sur la Troie.